Le thème, bien sûr, cette semaine est le cri de minuit. Nous repartons dans Luc chapitre 12, à partir du verset 42. Pierre lui dit, verset 41, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour eux ? » Il est question, bien sûr, ici, d'une parabole. Et nous allons la lire, à partir du verset 35. À partir du verset 35, la parabole. Serge, c'est Serge qui a parlé ? Voilà, ok. Non, c'est 35. Tu vois, tu ne suivais pas. Tu t'es déconnecté. Ça va aller. Voilà, ok. Donc, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez semblables aux serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Bénissons ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. » En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive, à quel moment ? À la seconde veille ou à la troisième veille. « Bénissons ces esclaves s'ils les trouvent veillants. » Et ça, c'est chacun de nous qui doit, tout le monde doit veiller. Moi, le premier. Parce qu'on n'a pas envie de rater l'enlèvement. Que le Seigneur nous donne vraiment la force pour pouvoir, pour être prêt lors de son retour. Et, or, sachez ceci, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc, aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. D'accord ? On va parler, bien sûr, des veilles. Donc, le Seigneur nous donne des indices concernant son retour. Nous ne savons pas le jour exact, le jour, le mois, l'année de son retour. Mais, par contre, il y a des indices. Parmi les indices, bien sûr, il y a les guerres, les troubles, la famine, tout ça. Et de la haine que certains chrétiens ont, parce que c'est déjà le cas, vis-à-vis des autres. Parce que le Seigneur a dit qu'ils vont se haïr les uns les autres, se trahir les uns les autres. Donc, toutes ces trahisons que les vrais chrétiens subissent sont, bien sûr, des signes du retour du Seigneur. Mais nous allons aussi, ce soir, parler d'autres signes. Parler, pas tellement des signes, mais parler plutôt du moment exact où le Seigneur va revenir. Voilà, donc, et il dit lui-même, le Seigneur, qu'il arrive à la seconde veille ou à la troisième veille. Waouh ! Amen ! Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Seconde, troisième veille. Donc, ça veut dire qu'il y a, s'il y a une seconde veille, c'est qu'il y a une première veille, une deuxième et une troisième. D'accord ? Et, pardon, alors, les Hébreux avaient partagé la nuit en trois veilles. D'accord ? Et les Grecs et les Romains en quatre veilles. Et, maintenant, on va prendre un passage dans Genèse, chapitre premier. Genèse, chapitre premier. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il y avait les ténèbres à la souffrance de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière apparaît et la lumière apparut. Et Dieu, n'est-ce pas, vit que la lumière était bonne et il la sépara des ténèbres. Il sépara des ténèbres. Et il appela les ténèbres nuit et la lumière jour. Et il fut où il y eut un soir et il y eut un matin. Vous avez vu, on a commencé d'abord par le soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et vous le savez également parce qu'il faut connaître, il faut savoir que les Écritures, selon le calendrier biblique, le jour commence à 18 heures. Vous le savez déjà parce qu'on a beaucoup parlé. Ce n'est pas à minuit comme chez les Romains et les Grecs, comme chez nous aujourd'hui. Mais c'est à 18 heures. Donc à 18 heures pile, aujourd'hui par exemple, nous sommes quels jours ? Mercredi. Mais chez les Juifs, c'est jeudi qui commence dès 18 heures. Donc la première veille de 18 heures à 22 heures. Donc voilà, comme avant. C'est bon ? Ça c'est la première veille. De 18 heures à 22 heures chez les Hébreux. Deuxième veille de 22 heures à 2 heures du matin. D'accord ? Et la troisième veille, ça va aller. Donc la troisième veille de 2 heures du matin. à 6 heures. Voilà. Donc chez les Hébreux, dans le Tanakh, dans les Écrits de Genèse à Malachie, la nuit était partagée en trois veilles. D'accord ? Comptant chacune 4 heures. La première veille de 18 heures à 22 heures. La deuxième veille de 22 heures à 2 heures du matin. Et la troisième et la dernière veille de 2 heures du matin à 6 heures du matin. D'accord ? C'est bon ? Ok. Quelqu'un va lire rapidement ? Juge, chapitre 7, verset 19. Juge, chapitre 7, verset 19. Nous parlons du cri de minuit. Nous parlons du cri de minuit. Nous parlons du retour du Seigneur. Et nous voulons, selon les Écritures, expliquer aux frères et sœurs à quel moment de la nuit ou à quel moment du jour, à quel moment de la semaine le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le jour exact, tout ça, ni l'année. Mais nous avons quelques indices. Donc, juge 7, verset 19 nous dit quoi ? Quelqu'un qui a le micro, qui peut lire rapidement ? Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent à l'extrémité du camp au commencement de la veille de la nuit. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Ainsi, les trois corps sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les chauffards pour sonner et ils s'écrièrent l'épée de Yahweh et de Gédéon. A quel moment, on a dit à quel moment de la nuit ? Au commencement de la veille de la nuit. Au commencement de la veille de la nuit. D'accord ? Au commencement de la veille de la nuit. A votre avis, c'est la première veille ou la deuxième veille ? Comment ? Qui dit la première ? Non, parce que la première veille, c'est le soir. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le commencement de la veille de la nuit, c'est à partir de 22 heures. D'accord ? Parce que de 18 heures à 22 heures, chez les Hébreux, c'est le soir. D'accord ? Et la nuit, véritablement, ça a partir de 22 heures. C'est bon ou pas, là ? On peut continuer ? Genèse 1 dit quoi ? Il y a eu un soir et il y a eu un matin. On est d'accord ? Donc, il y a le soir, il y a la nuit et il y a le jour. Le matin, tout ça. C'est bon ? Ok. Donc, là, nous avons des indices, parce qu'on peut dire, mais c'est écrit où tout ça ? On a ici une preuve biblique. On nous dit que Jédéon, qui avait peur de renverser l'autel de Baal de son père, le jour, pour ne pas être attrapé, frappé par ses compatriotes, eh bien, il va exécuter l'ordre du Seigneur pendant la nuit. On est d'accord ? Donc, on nous dit exactement que c'est au commencement de la veille de la nuit. Voilà. Pas du soir, mais de la nuit. Vous vous rappelez dans la parabole des talents ? Non, non, les ouvriers, Kate Kew, étaient loués de la première heure jusqu'à la onzième heure. Vous vous rappelez ? Et on nous dit que vers le soir, c'est là qu'ils vont être payés. On est d'accord, non ? On n'a pas dit la nuit. Voilà, vers le soir. OK. Donc, là, on a vraiment, comment dire, les trois veilles chez les Hébreux. Donc, la première veille de 18h à 22h, ça, c'est le soir, le temps du soir. Donc, Jésus-Christ ne reviendra pas au temps du soir. Mais il reviendra pendant la nuit. C'est ce que les Écritures nous disent. à quel moment la lumière est intervenue dans Genèse 1 ? C'est le moment du soir ou pendant la nuit ? Pendant la nuit. On est d'accord ? Au commencement, Dieu créait les eaux de la terre. La terre devint informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de là et l'Esprit de Dieu se mouvole des eaux de l'eau. Et Dieu dit que la lumière apparaît pour éclairer les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Car voici les ténèbres recouvrent la terre. Donc, nous savons, selon les Écritures, à quel moment de la nuit Dieu va revenir. Il a dit quoi ? Car je reviendrai, je reviendrai comme un voleur. Or, les voleurs, ils volent quand ? La nuit. Pourquoi la nuit ? Parce que les gens dorment. À quel moment les dix vierges s'étaient-elles assoupies et endormies ? La nuit. Et à quel moment quelqu'un a crié, voici l'époux ? À quel moment ? Quelle veille ? Selon les veilles chez les Hébreux, à quel moment l'époux est arrivé ? À minuit. À minuit, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, selon les veilles chez les Hébreux, leur division de temps, de la nuit, c'est à quel moment ? La deuxième veille. C'est-à-dire de 22h à 22h du matin. Donc à minuit ici. Au milieu Non, il y en a 4 chez les Grecs, on va le voir tout à l'heure. On va expliquer. Voilà. Après, noter les questions. Donc, vous avez compris. Donc, selon la division du temps de la nuit chez les Hébreux, le Seigneur va revenir au milieu de la deuxième veille. Non, pas au milieu. C'est ça, non, au milieu. Au milieu, parce que c'est 4 heures par veille. Il y a 4 heures par veille. Et là, c'est à minuit. Waouh ! C'est pour cela qu'ici, il a dit qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille. Vous comprenez ? Pourquoi deuxième et troisième ? Vous allez comprendre. D'abord, chez les Hébreux, c'est la deuxième veille. D'accord ? C'est bon ? Gloire à Dieu. Alors, on va expliquer de quel type de nuit parle-t-il ici, vraiment ? Le Seigneur nous a donné des indices. Il faut l'esprit de Dieu pour saisir ces choses-là. Le Seigneur parle-nous. Alors, l'éveil chez les Grecs, parce que les écrits des 4 évangiles et notamment les Épitres étaient, bien sûr, écrits en grec. Et chez les Grecs, la nuit était partagée ou divisée, subdivisée en 4 veilles cette fois-ci. Chez les Hébreux, c'était en 3 veilles. Alors, chez les Grecs, première veille, de 18h à 21h, 3h par veille. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, de 18h à 21h, deuxième veille, de 21h à minuit. troisième veille, troisième veille, de minuit, à 3h. Et quatrième veille, 2h à 6h. C'est bon ? Donc, Jésus, quand il dit qu'ils viennent à la deuxième veille, donc là, il s'adresse aux Hébreux qui comprennent que c'est la deuxième veille. ou à la troisième veille, il s'adresse aux Grecs, c'est-à-dire aux nations. Donc, il s'est adressé à la fois à son peuple physique et à nous autres, ici les nations. Jésus est trop fort. Alléluia ! Oh non ! Personne ne peut dire que Jésus ne pense pas à lui. Il est le seul Dieu qui non seulement a pensé à Abraham, mais il a également pensé à toi, qui était considéré comme un lézard, comme un animal impur. Mais son sang t'a nettoyé, m'a nettoyé et un message a été dépêché du ciel pour que toi, tu sois sauvé et assis sur son trône pour l'éternité, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille. C'est pas qu'ils se trompaient. C'est pas qu'ils a tâtonnés. C'est la même heure. Donc chacun comprend le message à sa façon parce que c'est ça le Seigneur Yeshua. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le bien de ceux qui se disent non, il faut absolument dire Yeshua parce que c'est un hébreu, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il ne faut pas appeler Jésus. Non, frère. Il s'est adressé à la fois aux hébreux, là ils peuvent dire Yeshua. Mais il s'est adressé aussi aux congolais, Yesu, aux allemands, Yesus, en anglais, Jesus. Alléluia. Il mérite l'acclavation mes amis, Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ton voisin la parole. J'arrive à noter vos questions. Il est trop fort, Jésus, là. Il sait à quel moment il va venir. On est d'accord. Donc si toi, tu sais que je vais arriver dans telle ville à minuit, tu ne vas pas dire que si je viens préparer ou si je viens à minuit à quatre du matin, non, tu sais à quel moment tu vas arriver. Donc lui, s'il a dit première, deuxième ou troisième veille, c'est parce qu'il s'est adressé à deux peuples au même moment. Et selon, il faisait deux, de deux peuples, il n'en a fait qu'un. Il a brisé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus. C'est pour ça qu'on va comprendre par l'esprit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni... Alléluia. Nous sommes tous un Christ. Voilà pourquoi l'évangile véritable et tu as l'évangile qui ne concerne pas seulement les Congolais. Si toi, tu es Congolais, tu prêches le message, ça doit toucher toutes les nationalités, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Alléluia. Vous voulez qu'on continue encore ou c'est... Donc, Jésus nous dit qu'il va arriver ici la troisième veille parce qu'il dit la deuxième veille donc c'est le milieu là donc minuit. Vous êtes d'accord? Minuit. Pour la troisième veille de minuit à 30 du matin. Donc, au début ici là. Donc, pareil, c'est minuit. Vous voyez? Donc, il nous donne des indices clairs. Il nous dit qu'il va arriver à minuit. Mais pourquoi pas le soir? Parce que le soir, beaucoup vont se dire mais on n'a pas besoin de la lumière parce que nous voyons déjà. Pourquoi pas le jour? Mais parce que tu diras non mais je n'ai pas besoin de la lumière parce que je vois déjà. c'est pour cela qu'il a permis que cet homme naisse aveugle. Et quand on te demande est-ce qu'il a péché ou c'est pareil, il y en a un. C'est pas comme lui et c'est pareil le péché. C'est que j'ai permis cela pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus, l'alléluia. C'est pour cela quand Nazareth est au mal, il a dit restons encore deux jours. Il faut que sa situation devienne impossible pour les médecins. C'est pour cela il permet à ce que tu sois persécuté comme ça, que tu souffres comme ça. C'est pour cela que tu pleures croyant que Dieu n'intervient pas, que Dieu ne voit pas ta situation, que Dieu n'est pas au courant. Si il y a quelqu'un qui voit ta maladie, si quelqu'un, hallelujah, si il y a quelqu'un dont le coeur bat parce que tu pleures, c'est bien ton créateur dans le nom et Yeshua, Amashia. Il tient tellement sa gloire qu'il ne veut pas agir tout de suite parce que tu dirais que c'est ton médecin, que c'est toi qui agis. C'est pour cela qu'il permet ta situation pour que quand il va intervenir que tu dises non, il n'y a qu'un lui qui pouvait faire ça. Que ton médecin dise c'est un miracle. Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah. Parce que notre Dieu n'a qu'une seule nourriture. Ça s'appelle l'adoration. Et il se trouve que toi, tu as été créé pour, hallelujah, l'adorer. Hallelujah. Et tu ne peux pas l'adorer si tu ne vois pas sa main puissante. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il te met dans ce désert où il n'y a pas d'eau pour que tu saches apprécier l'eau qu'il est. C'est pour cela qu'il te met dans ces ténèbres pour que tu saches apprécier la lumière qu'il est. C'est pour cela qu'il te met, hallelujah, dans cette solitude pour que tu apprécies sa présence. Jesus. Oh, mon Dieu. Jesus. pourquoi minuit? Parce qu'à minuit, t'es censé ronfler. Parce qu'à minuit, t'es tellement fatigué que tu t'écroules. Tes paupières ne tiennent plus. Parce qu'à minuit, les ténèbres se réjouissent. Parce qu'à minuit, c'est un nouveau jour pour toi, nous les nations. Un nouveau jour qui commence. Minuit. 24 heures. C'est ça, non? Minuit. 24 heures. On est d'accord ou pas? Ah bah oui. Si je veux encore aller plus loin. Minuit. C'est le temps de l'homme. Tu sais pourquoi? 2 plus 4, 6. Le sixième jour. C'est là que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'est le 6. Alléluia. C'est un jour nouveau pour l'église. Frère et soeur. À minuit. Amen. Et je vais vous dire une chose. La troisième veille, c'est ça, non? Vous savez quoi? Chez les Grecs et les Romains, la troisième veille était considérée comme celui du chant du coq. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Pierre avant que le coq ne chante, tu me régneras. Vous voyez? Donc, la troisième veille, mes amis, ici, de minuit à 3h du matin, c'est le temps, et ça c'est connu, chez tous les orientaux, chez les Hébreux également, chez les Grecs, c'est le temps du chant du coq. C'est-à-dire, c'est là que, logiquement, les coqs chantaient. Et regardez quand le coq a chanté. C'est là que Pierre était saisi. Voyez? Il a dit quoi? Avant que le coq ne chante. Phoneo, en grec. Phoneo. Il veut dire quoi? Sonner. c'est le temps où les coqs sonnent. Faut sonner le chauffard. C'est le temps de la repentance. C'est ça. Juste avant le départ. C'est le temps des ministères de Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est le temps du réveil. Phoneo. Sonner le chauffard. Et la racine de Phoneo, c'est Phone. D'où téléphone. Phone. Phone. C'est-à-dire, la voix. À la voix d'un archange. Nous dit en 154. C'est-à-dire Phone. Alléluia. C'est-à-dire, à la troisième veille là, il y a le son du chauffard qui retentit. Et en fait, le son du chauffard, c'est la voix des prophètes. Derrière lesquelles, il y a le prophète par excellence qui parle à son peuple. Et il a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voyez, mes amis, Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour ça que malgré la persécution, malgré les critiques, les gens qui sont du Seigneur entendent le message, reconnaissent la voix du Mère. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu, du fond de leur cœur, leur parle. Et quoi que les gens fassent, quoi qu'ils disent, ceux qui sont destinés au ciel, reconnaîtront la voix. Parce que quand un père appelle ses enfants, les enfants reconnaissent, là c'est la voix du Père. et il se lève. C'est le chant du coq. Vous avez vu le coq ? Un animal que tout le monde néglige. Mais lui a été créé juste pour sonner, pour crier, pour chanter. Et à une époque, à une heure précise, pas à midi, parce qu'à midi, les gens n'ont pas besoin, les gens sont éveillés, les gens marchent, les gens travaillent. mais au moment où les gens dorment, les coqs viennent. Vous savez quoi ? Les coqs là, ça ne vole pas. Parce que ça a été créé pour rester parmi les hommes pour les réveiller. Alléluia ! Donc, Dieu t'a établi, toi, chrétien, chrétienne, comme un coq. Et je veux dire encore une autre chose. Le Seigneur a dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue et qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois, n'est-ce pas, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins et vous ne l'avez pas voulu. Donc, Jésus-Christ se considère comme une poule qui doit rassembler. Comment ? Par le cri. Voilà pourquoi le message que nous prêchons, que vous prêchez, que les vrais chrétiens prêchent au monde entier, c'est un message qui rassemble les élus, un message qui divise les élus, la lumière, les ténèbres, les faux frères. Jésus-Christ. Nous sommes dans la même configuration que Pierre. L'église d'aujourd'hui, la vraie église. Le Seigneur est en train de la réveiller parce qu'il est minu, justement, à l'horloge de Dieu. Donc, nous sommes, vous et moi, actuellement, à la troisième veille de la nuit. Voilà où se situe l'église aujourd'hui, les nations actuellement, dans l'horloge de Dieu. Donc, la première veille, celle du soir, c'est passée. La deuxième veille, c'est passée également. Donc, on est à minuit. Là, c'est minuit. Dieu m'avait montré un songe également, qui restait minuit, moins trois secondes. Donc là, mes amis, il ne reste que secondes juste pour faire minuit pile. Là, le Seigneur est en train d'envoyer des coques, des songes, des visions sur l'enlèvement de l'église, sur le retour du Seigneur. De plus en plus de chrétiens qui sont des véritables coques du Seigneur reçoivent ces choses-là au fond de leur cœur. Ils n'ont plus envie d'aller se faire, n'est-ce pas, manipuler par des pasteurs. Ils ne veulent plus s'asseoir sur les bancs pour écouter n'importe quoi. Mes amis, là, on les traite de rebelles de toutes sortes de choses. Mes amis, ils ont reçu quelque chose. Ce sont des aigles. Ils ont la vision du ciel. Alléluia. Et ils n'ont plus besoin de courir après Chorat. Ils ont compris le message. Vous voyez? Alors, pourquoi le Seigneur a choisi une minute? Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux est semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Déjà ici, on apprend que la vraie église ne va pas à la rencontre des hommes, mais à la rencontre de l'époux. Il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle tu t'es converti. Ce n'est pas pour avoir un ministère. C'est pour le rencontre lui et lui seul, Yeshua. Alors, il y en avait cinq sages et cinq folles. Vous voyez? Les deux marchent ensemble. Les deux groupes de personnes. Les sages, celles qui craignaient le Seigneur et les folles, celles qui avaient la crainte du Seigneur. Les marchent ensemble. Tout le monde pensait qu'ils étaient frères et sœurs. Les folles, en prenant leur lampe, donc la parole, ne prirent pas d'huile avec elles. Ça, c'est des religieux. Ils ont juste une connaissance intellectuelle, théorique. C'est des théologiens, ils connaissent les versets bibliques, tout ça, ils ont des beaux discours mais il leur manque quelque chose, il leur manque de l'huile. Quand ils prêchent, il n'y a pas de l'huile. Vous voyez? Alors, pour attirer les âmes, ils font des combines, tout ça, venez, on va manger ensemble, venez, on va prier chez nous à la maison, on ouvre nos maisons, tout ça, là, ils vont crier comme ça sur Internet pour attraper toutes sortes de saletés. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de l'huile. Vous voyez? Satan peut facilement les attraper parce qu'ils ne glissent pas. Vous voyez? L'huile, c'est la graisse. Dieu te prend, il te met, il met la graisse autour de toi. Tu deviens comme une languille. Si on t'attrape, tu glisses. C'est ça l'huile. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'attraper pour ta conversion, les sorciers n'arrivent pas à ta tête. Ils viennent chez toi, là, ça glisse. Hallelujah, Jesus Christ. Il ne peut pas avoir peur des sorciers, moi, je n'en ai pas peur. Tu glisses. Si tu savais combien de fois tu as glissé, mes amis, là, à chaque fois, Mais maître, on n'arrive pas à l'attraper, c'est normal. Il y a une anxion sur sa vie. C'est vrai qu'on a l'anxion sur nous. On n'a pas dit à l'intérieur, d'abord, c'est sur nous. Je mettrais l'anxion sur ça. L'huile, on aurait repris sur la tête d'Aaron jusqu'à la barbe. C'est ça, l'huile. Ben oui. Dans ce manteau, c'est pour ça qu'on ne peut pas t'attraper. Les gens qui disent, on a vu, tu prêches, on a vu une lumière autour de toi. Tout ça, ça prenait ta forme. C'est ça, l'huile, ça va t'attraper. Tu glisses. Tu passes par le trou d'une aiguille, tu passes par là. C'est ça? La porte est droite, toi, tu passes, tu glisses, sailles, Jésus. Christ, alléluia. Oh, Jésus. Le chemin est droit. Le chemin est droit, la porte resserrée, tout ça là. Mais toi, tu passes. Oh, Yeshua. Hey, alléluia. Tu laisses tes bagages d'hier là. Tu glisses. Oh, Seigneur de gloire. C'est ça, l'option du Saint-Esprit. Oh, Jésus est trop fort. Il a prévu, il a tout prévu. Mais ceux qui n'ont pas la graisse, ils s'arrêtent. Ils commencent là et puis ils sont bloqués. À l'entrée. C'est comment ta vie chrétienne? Voilà, c'est juste une parenthèse. Seigneur, merci. Et, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Wow, le vase. Nous sommes des vases d'honneur. Tu vas radier. Le dépôt. Et comme les poutardés à venir, ça fait 2000 ans effectivement, 2000 ans, oh Seigneur, oh Seigneur, mais quand est-ce qu'on est fatigué, on n'en peut plus. Seigneur, regarde le monde là. Seigneur, on n'en peut plus. Toutes ces guerres, ces divisions, ces problèmes dans le monde, tout ça, toutes ces maladies. Elles s'assoupirent, comme les poutardés à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Personne ne peut dire qu'il ne s'est jamais endormi. Tout le monde. Moi le premier. Seigneur, réveille-nous. Un petit combat comme là-dedans, je n'en peux plus, je suis fatigué. Qui n'a jamais pu prier ? Tu vas prier, le lendemain, je prie juste 5 minutes. Tout le monde. Il ne faut pas croire que nous sommes tous le super, je ne sais pas quoi là. Non, il ne faut pas être, il faut être simple, humble. C'est simple. Il faut reconnaître que parfois la chair, c'est compliqué. Voilà. Ça fait 2000 ans ! C'est-à-dire le Seigneur attend que la première veille passe. Ben oui. Là c'est la première veille, c'est la veille de la naissance de l'Église. Parce que l'Église est née vers le soir. Deuxième veille. De l'époque, tout ce qui est du 1er siècle jusqu'à nos jours pratiquement. Et là, la troisième veille, on est juste là. La troisième veille. Donc il va revenir entre l'honneur et trois heures du matin. C'est-à-dire, c'est justement quand on dort là, c'est là que le sommeil devient profond, bien comme il faut. Et c'est là qu'il faut faire très attention au son du coq, au son du coq. Parce que le sommeil est tellement profond qu'on ne peut pas l'entendre. Mais quoi que, ceux qui sont du Seigneur vont l'entendre, dans l'esprit, ils vont partir. Mais les païens, ils ne pourront pas parce qu'ils sont « Ah oui, ils vont dormir. » Et les charnels, Seigneur, réveille-nous. Alléluia ! Ah oui, on peut rigoler, mais il faut faire attention. Parce qu'on peut rester. Voyez mes amis, c'est terrible. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous sommes à la première veille, beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup sont endormis. Beaucoup sont morts, effectivement. Seigneur, réveille-nous. Moi, le premier, à cause des combats, on peut s'endormir, on se dit « Bon, ben, j'en peux plus. On peut jeûner comme avant, prier comme avant, puis mériter la parole comme avant, parce qu'on est abattus, parce qu'on n'arrive pas à voir ce que les vœux ont. On pense que ce qu'ils ont est meilleur que ce qu'on a. Et là, on nous dit « Or, à minuit, il se fit un cri disant « Voici l'époux, voici l'époux, viens, allez à sa rencontre. » « Or, à minuit, allez à minuit. » Donc, nous avons les indices. Jésus-Christ répète à plusieurs reprises qu'il va arriver à une heure précise de la nuit. Il a dit clairement à la deuxième ou à la troisième veille, c'est-à-dire la nuit. Et il a confirmé ici encore de manière explicite, claire et nette, donc trois fois de suite, même plusieurs fois, parce qu'il a parlé qu'il va revenir pendant la nuit lorsque les hommes vont, n'est-ce pas, dire que nous sommes en sûreté, nous sommes en paix, qu'il va revenir comme un voleur. La nuit. Donc, il a donné des indices, plusieurs indices. Alors, bien sûr, dans les Écritures, la nuit correspond ici, sur le point prophétique, correspond à l'apostasie, au péché, comme Matthieu 24, 14 le dit, 12, pardon, parce que l'amour de la vérité va se refroidir, l'amour agapé va se refroidir, eh bien, l'uniquité, la méchanceté, la condition des personnes de se retrouvant sans loi va, n'est-ce pas, s'accroître. Et c'est exactement ce qui se passe. La vérité a presque disparu. Prêcher sur le retour du Seigneur, aujourd'hui, devient un hangar, un complément un hangar, donc on ne peut pas en parler. C'est un hangar, on ne peut plus dire que j'écris ce revient, beaucoup de chrétiens, mais qu'est-ce que je raconte là ? C'est complètement démodé, parler de la sanctification, c'est non, divorce et remariage, non, qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Parler de la foi, la foi, ah non, non, pas du tout. Au contraire, les gens, ils veulent savoir à l'avance comment ils vont manger, comment ils vont faire, quoi ils vont vivre, ils vont vendre leurs livres, vendre leurs ouvrages chrétiens, leurs bibles, tout ça, et leurs CD, leurs concerts payants, leurs enseignements. Donc, on est dans une période où l'apophasie s'est complètement généralisée et ceux qui sont de la vérité, qui prêchent la vérité sont traités de gourous, de sorciers, ceux qui couchent des fables qui font n'importe quoi, qui font, n'est-ce pas, commerce, qui commercent avec la grâce que le Seigneur leur a accordée, ce sont eux, les vrais. Donc, on est dans cette configuration-là. l'apophasie généralisée. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Justement, chacun doit veiller. Et, je vous disais que nous sommes, hier, je vous disais que nous sommes non seulement des esclaves, comme le Seigneur l'a aussi bien dit, mais nous sommes également des gestionnaires. Des gestionnaires qui doivent donner un message au peuple, aux hommes, au temps opportun. c'est-à-dire, un messager, un gestionnaire, doit connaître le temps, doit avoir le discernement sur le temps, le discernement du temps pour administrer le traitement, la nourriture qui convient. La nourriture, n'est-ce pas, au moment opportun. C'est pour cela qu'il est important en tant que lecteur, en tant qu'étudiant de la Bible, de connaître le temps dans lequel nous sommes. Le moment exact du retour du Seigneur, je ne parle pas de la date, je parle du moment, comme là, par exemple, la veille, la troisième veille, c'est la troisième veille que le Seigneur va revenir. Donc, c'est important d'étudier justement mes nuits. qu'est-ce qui se passe à minuit ? Qu'est-ce que minuit représente dans les Écritures de l'apostasie, le péché, l'abomination dans les églises ? Le péché, aujourd'hui, on le voit même dans nos églises, c'est le péché, les gens banalisent le péché, les gens pratiquent le péché volontairement, il n'y a plus la crainte de Dieu, c'est fini tout ça. Allez voir sur YouTube toutes ces vidéos de sexe des gens qui vont, c'est impressionnant, des femmes qui vont se dénuder, qui vont se... Il y a des choses sur Internet, aujourd'hui, mais c'est banalisé. Il faut un temps pour accéder à des sites X, tout ça, il fallait payer, c'était réservé, aujourd'hui, c'était même pas des sites parce qu'il y avait Internet, il fallait vraiment aller dans des clubs privés, réservés, il fallait prouver qu'on était majeur, mais là, aujourd'hui, c'est banalisé. donc les enfants peuvent accéder à ce genre de contenu facilement. Il y a une banalisation du sexe, de la violence, c'est impressionnant. Voilà, quelqu'un qui se lève aujourd'hui, comme c'est le cas la semaine dernière, qui prend son arme et qui va tirer sur la police, et voilà notre génération, donc elle est caractérisée par toutes sortes de violences et c'est sur tout le plan, sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier, sur le plan familial et nous sommes dans une génération où on se dit, mais Seigneur, les enfants, les enfants, comment ils vont être et dans quel monde ils vont vivre ? Tout a un rapport avec l'argent, l'argent, l'enregistrement personnel, l'argent, l'argent, des choses que les gens vont laisser sur terre mais ils courent après elle. C'est dans une génération où il y a tellement d'attitudes et tu nourris quelqu'un, tu formes quelqu'un, demain il va t'assassiner, il va te tuer et c'est cette génération-là. Paul a dit clairement dans, vous voyez, nous sommes à minuit, c'est ça à minuit. donc là ce soir, je voulais beaucoup mettre l'accent sur les veilles. Demain, on va maintenant parler de l'apostasie, définir, comment dire, expliquer ce que c'est minuit, avec des passages bibliques, aussi bien dans le Tannac que dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Mais c'est impressionnant. Nous sommes dans une génération, nous sommes dans un moment où celui ou celle qui n'est pas véritablement, qui n'a pas une réelle relation avec le Seigneur ne peut pas tenir. C'est pour ça que quand vous me voyez aussi dur avec vous-même, avec les uns et les autres, ce n'est pas de la méchanceté. Quand je vous dis que, excusez-moi frère et soeur, ne venez pas me voir pour me exposer vos problèmes tout le temps, je ne suis pas Dieu. On vous prêche l'évangile afin que vous alliez vers le Seigneur, que vous ayez une relation avec lui. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, parce que je me bats pour mon propre salut. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. On est passé par des assemblées où des pasteurs disaient venez nous exposer vos problèmes, alors que vous avez l'esprit de Dieu. Vous êtes chrétien, vous êtes converti, vous avez les Écritures. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas accès à la parole. Donc, c'est vers Dieu qu'il faut aller. Vous voyez ? C'est ça l'évangile, c'est ça le message. Quand Jean a prêché l'évangile, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et la parole nous dit que les disciples l'ont laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message. Vous voyez ? On ne veut pas accaparer les gens. Nous accaparer des âmes, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Donc, ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas s'occuper des gens. Comment quelqu'un qui est convaincu depuis dix ans soit toujours attaché à un pasteur, exposant ses problèmes à son même pasteur ? Il y a un problème là. Il y a un problème. Donc, il ne faut pas remplacer Dieu par les hommes. Et c'est sur les choses dont nous allons parler, que nous allons parler détaillés. Donc, demain, ce soir, vous avez vu, il y a des veilles, il y a quatre veilles chez les grecs et romains et trois chez les hébreux. Et quand le Seigneur dit qu'il va revenir à la deuxième veille ou à la troisième, donc la deuxième veille, c'est par rapport à la division de la nuit chez les hébreux. Donc, la deuxième veille correspond à... Donc, c'est les 22h à minuit. la deuxième veille chez les hébreux, donc de 22h à 2h du matin, pardon, et chez les grecs, la troisième veille de 24h à 3h du matin. Donc, on sait à quel moment le Seigneur va revenir. C'est-à-dire qu'il ne va pas revenir tant que le péché ne va pas atteindre son paroxysme. Or, on y est, justement. Il est menu. Les scientifiques, on en parle, on parle. Eux, ils parlent de minuit par rapport à... Comment dire ? Un conflit global, planétaire. C'est-à-dire une guerre globale, la troisième guerre mondiale. Mais d'après les Écritures, nous avons une autre lecture. Nous, chrétiens, nous en faisons une lecture spirituelle. Le Seigneur, notre maître, nous a dit, effectivement, qu'il allait venir à minuit. C'est-à-dire au moment où les nations vont être complètement dans le chaos. Et c'est le chaos. Des pays africains où il y a des dictateurs qui tuent de plus en plus de la population, qui déciblent les populations entières. Et on voit bien que c'est le chaos. Quand on voit ce qui se passe en Colombie, en Colombie, au Venezuela, tout ça, on voit bien que c'est le chaos généralisé. Les peuples sont mûrs pour, justement, recueillir, pour accueillir l'homme impénie. Alors maintenant, quand on a défini, on a discerné la saison, le temps, quel message, maintenant, qu'il faut apporter? Quel message doit-on prêcher? On doit beaucoup plus se forer sur l'époux. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de plus en plus de la divinité de Jésus-Christ à Nazareth. Donc, on ne va pas chercher des messages qui plaisent aux gens, des messages du genre, oui, vous êtes des champions, vous allez avoir de l'argent, vous allez régner sur terre, vous allez, mes amis, là, on est en train de se préparer pour le départ, justement. Et dans Romain, chapitre 13, le prophète de Dieu ici, Paul, notre grand frère, nous dit, dans Romain, chapitre 13, à partir du verset 11, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc, il s'est inclus, vous voyez, carrément, de nous réveiller du sommeil. Même Paul avait connu un sommeil spirituel. Car maintenant, le salut, donc le salut ici, c'est Yeshua, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Regardez le verset 12, on peut le lire à haute voix tous ensemble, 1, 2, 3, la nuit est avancée et le jour approche. Waouh. Vous voyez, non? La nuit, waouh. Donc, déjà, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'à son époque, déjà à son époque, ce n'était plus la première veille, parce que la première veille, c'est le soir. Donc, déjà, il y a 2000 ans, Paul nous fait comprendre que c'était déjà, la nuit avait déjà, était déjà avancée. Waouh. Donc, l'église est née, le soir, quelques temps, même pas, quelques années, mais même pas beaucoup, c'était déjà la nuit. Et Paul, quand il écrit cet épitre aux Romains, vous savez, c'était en quelle année qu'il a écrit cet épitre à la mes amies? Dans les années, aux environs de 56, après Gis de Christ. Vous en êtes compte? C'est-à-dire, à peu près, 20 ans, 22 ans après l'enlèvement du Seigneur, après sa résurrection, que Paul va dire qu'il était déjà, comment, il était déjà, c'était déjà la nuit, que la nuit était déjà avancée. donc, or, la nuit, c'est de 22 heures jusqu'à 6 heures. D'accord? la nuit commence à partir de 22 heures. et là, voilà, voilà, amen, pour cette année à 6 heures. Donc, vous vous rendez compte? Donc, le soir, ça se passe à 18 heures. D'accord? Voilà, 22 heures, la nuit. Donc, Paul nous dit que ils avaient déjà dépassé 22 heures. La nuit est avancée et le jour approche. Et 2000 ans après, vous pensez que la nuit, c'est comment là? Vous pensez que on a plus que quelques secondes, mes amis, à vivre sur Terre. C'est chaud. Et j'ai eu une vision ce matin où des avions venaient chercher des chrétiens. Ah ouais. Et je vous assure, chacun doit se réveiller. Parce que j'avais aussi un billet et je partais. Les frères qui se partaient avaient plusieurs vols. C'est chaud. Et Dieu m'a montré vraiment qu'il faut que chacun se prépare. Moi, le premier. je vous dis. Je ne savais pas quoi partager pendant cette semaine. C'est pour ça qu'on a mis justement le thème surprise, tout ça là. Il y a la surprise. Et là, c'est là que le Seigneur dit, ben voilà, tu vas partager telle chose. On est vraiment à la fin. Il n'y a plus de temps à perdre. Paul dit clairement, il dit, la nuit est avancée. Vous vous rendez compte? La nuit est avancée. la nuit est avancée. Il y a 2000 ans, il a dit ça. Il aurait pu dire le soir est avancé. Il dit la nuit. Donc, on se situe actuellement la troisième veille d'après le calendrier, d'après les Romains, les Grecs. C'est la deuxième veille selon les Hébreux. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, on n'a plus de temps. Donc, il est presque minuit. Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'heure de nous réveiller. Eh bien, oui. C'est pour cela que les... En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? À minuit, un cri se fait entendre, n'est-ce pas? On est d'accord, hein? Donc, à minuit, le cri se fait entendre. C'est pour ça que le message est arrivé. Parce qu'il est à minuit. Eh bien, oui. Donc, à minuit, le cri se fait entendre. Ce n'est pas seulement moi, c'est vous, c'est des frères qui sont le monde d'Antiquie, qui aiment le Seigneur, qui crient, qui sont le chauffard. Donc, et Paul dit quoi? C'est l'heure de nous réveiller parce que le coq chante. Ou je dirais, les coqs, il y en a plusieurs, chantent. Donc, c'est le réveil. C'est la prise de conscience. Oh là! Ça fait des années que j'étais dans les assemblées. Des années que je cours après les hommes. Des années que j'allais tout le temps parler de mes songes au pasteur. Au lieu d'aller voir mon Dieu d'abord. Des années, des années. Seigneur, pardon. Pardonne-moi de... Pardonne-moi à cause de l'idolâtrie. Pardonne-moi à cause de mon idolâtre. J'étais un idolâtre. J'étais une idolâtre. J'étais un menteur. Une menteuse. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. On se réveille, on prend conscience. Oh Seigneur, avant je pensais que si je donnais de l'argent, j'allais être béni. Alors que tu m'as déjà béni. Oh Seigneur, avant je pensais qu'il fallait à tout prix qu'un pasteur prie pour moi pour faire mes affaires, pour le voyage. Alors que tu m'as déjà béni Seigneur mon Dieu. Une prise de conscience là. Tac. Et cette prise de conscience, le réveil, nous amène à quoi ? À aller maintenant, non plus vers les hommes, mais vers l'époux. Ben oui. C'est-à-dire, ce réveil amène les gens à être dans une relation de homme et femme. C'est-à-dire, Jésus notre homme et nous sommes l'épouse. Donc, c'est un message qui nous prépare pour les noces. Jesus. Donc une femme qui se prépare pour les noces, c'est une femme qui se maquille, une femme qui se parfume, une femme qui se nettoie, qui prend sa toilette, les amis là, qui fait sa toilette bien comme il faut. Donc nous sommes dans un temps où nous devons faire nos toilettes bien comme il faut, nous gratter pour enlever toutes les parties, mes amis, sales. Alléluia. Nous sanctifier, nous séparer, nous émonder, nous séparer avec la mauvaise compagnie, des mauvais frères, des faux frères. Alléluia. Des fausses habitudes. Plus de sentiments. Jésus. C'est un temps où des solitaires vont se lever de plus en plus. comme Jérémie qui disait « Je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur. » La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Ah bah oui, parce que c'est les ténèbres, la nuit. Vous voyez, non ? Ah bah les œuvres des ténèbres. Bah oui. Waouh. « Et soyons refaits-tu des arbres de lumière. » Mon Dieu, les arbres de lumière. Pourquoi ? Parce que nous prenons nos flambeaux parce qu'on a de l'huile. C'est ça, les arbres de lumière. C'est cette lampe que tu as. « Tu as parlé d'une lampe à mes pieds. » Bah oui. « Et une lumière sur mon sentier. » Bah oui. Tu prends ces armes-là pour savoir où poser les pieds. Parce que dans cette ténèbre-là, dans cette ténèbre, il y a des serpents vénumeux qui sont là, des scorpions. Alors il faut savoir comment les écraser. Jesus Christ. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ces convoitises. Waouh. Vous savez, il dit, même vu la saison, donc il faut connaître la saison. Quelle saison ? Eh bien la saison, c'est la troisième veille ou la deuxième veille. C'est ça la saison. Donc on a discerné la saison maintenant. Hallelujah. Vous voyez ? C'est pour ça là que moi je ne veux plus me laisser faire. Mes amis, je ne veux plus me courir après les hommes parce que Dieu m'a donné la grâce de discerner la saison. Il m'a dit, c'est la saison ? C'est la deuxième et la troisième veille. Voilà la saison. Si tu veux être compris par les hommes qui n'ont pas saisi la saison, tu seras déçu. Ceux qui vont au ciel ce sont celles qui ont saisi la saison, qui ont discerné la saison. Or, les Sécritures nous parlent de quatre saisons. Quatre saisons. Quatre saisons. Quatre saisons. D'abord, deux principales saisons. Il y a deux principales saisons. La première, c'est l'été et ensuite, il y a l'hiver. D'accord ? Voilà. Ensuite, il y a le printemps, bien sûr, il y a l'automne, tout ça. Donc, vous voyez ? Maintenant, si c'est l'été, pourquoi toi, tu as porté un manteau trop lourd ? Parce que c'est l'été. Tu vas te transpirer, tu vas te fatiguer. Donc, toi, tu as discerné que c'est l'été. Il faut laisser ce manteau comme cette aveugle-là pour bien courir, mais si les gens ne comprenaient pas la saison, eux, ils veulent des manteaux de je ne sais pas quoi, des foulards bizarres. Toi-là, ne les écoute pas. Laisse ce manteau-là. Cours ! Hallelujah ! Ne les écoute pas. Même s'ils disent que tu es garé, ce n'est pas ton problème. Oh, tu es un gourou, ce n'est pas ton problème. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais, je connais celui en qui j'ai cru. Voilà. Et tu vas marcher avec les gens qui ont saisi la saison, qui ont dissonné la saison. C'est ça la vie chrétienne. Les aigles s'envolent avec les aigles. Voilà. Et en plus, on nous dit qu'il viendra comme la pluie de l'arrière-saison. Ah ! Quand on a dissonné la saison, en plus, non seulement en minuit, mais il va pleuvoir sur le plan spirituel. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? La pluie. Une nouvelle effusion de l'esprit. Pour partir, il faut qu'on soit nettoyé davantage. Donc, un feu nouveau, une noxion nouvelle. Un feu qui te purifie encore afin de paraître pur devant le roi de gloire car il reviendra chercher une église glorieuse. Donc, en doxa, en grec. un éclat, avec l'éclat de la gloire de Dieu. Jésus. Sans ride, ni rien de semblable. Sainte ! Voilà, mes amis. On a dissonné la saison. C'est le temps. Il est minuit. La post-Asie. Et demain, on va rentrer dedans. C'est bon ? Alors, je veux te dire, ne t'attends pas ce que le Seigneur change la situation du monde. Non, ça va empirer. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ac Sprecher parce que le Seigneur ne t'entendent pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada